Je suis Sylvain Diaché-Zefa, architecteur urbaniste, coordonnateur général du programme Routes d'Echéferie et commissaire général de l'exposition que je vous présente ce jour. La Routes d'Echéferie a été mise en place par l'association Péla Loi Cameroun, qui est une association diasporique, qui a pour rôle principal de conserver, sauvegarder, promouvoir et valoriser les patrimoines matérielles et immatérielles d'Echéferie traditionnelle, que ce soit dans l'Ouest Cameroun et partout au Cameroun. C'est une exposition qui raconte comment est-ce que l'art fait partie intégrante des pratiques sociales, des pratiques culturelles et des pratiques sacrées. Dans cette exposition, qui compte plus de 200 œuvres, il y a une bonne partie qui sont encore utilisées soit par les chefs traditionnels, par les notables et par les simples habitants. Pour ma part, la première œuvre dans cette exposition, c'est l'architecture, qui se traduit par cette entrée traditionnelle. Et aussi, un bâti qui est très important, est le palais. Le palais traditionnel est le bâti qui rassemble toutes les forces naturelles et supranaturelles de la société. Je suis Rachel Mariembe, commissaire associée. Je suis conservateur, archéologue et misographe. Entre l'homme et la nature, on va relever deux aspects très importants. Il y a l'aspect de la croyance au pouvoir des plantes et la croyance au pouvoir des animaux. Et vous allez voir que dans toutes les productions, parmi les biens culturels qui sont produits, on retrouve beaucoup de fétiches. Les fétiches qui peuvent être anthropomorphes ou anthroposomorphes. Et ce sont les objets les plus craints. Comme il y a des animaux totems qu'on utilise pour la protection de la famille ou bien pour certaines pratiques. À côté de ça, vous avez la kelbasse. Et ici, dans le cadre du totemisme, c'est vraiment le côté soins, pharmacopée qui est mis en avant. Je suis Cindy Oluhou, commissaire associée de l'exposition et fondatrice de l'agence Wassani Aleo. Je suis plutôt spécialisée en arts contemporains d'Afrique et d'Amérique latine. C'est vraiment important pour nous, dès le départ, dès la conception de l'exposition, de présenter des œuvres contemporaines. Ce n'est pas une tradition ou une culture qui est figée dans un passé séculaire. Et donc c'est important de montrer ce dialogue et comment les artistes contemporains de la région se nourrissent de cette tradition. Et ici, on est dans un espace où on a tout d'abord le totem éléphant géant de Bafou. Il faut savoir que l'éléphant dans les grasses-fils est associé à la richesse, l'humilité, la sagesse. Donc autant de qualités qu'on veut retrouver chez le roi. Et c'est un objet qui est tellement chargé et tellement puissant et important qu'il a des notables initiés qui le gardent, qui assurent sa protection et qu'on ne peut pas le toucher. Juste à côté, vous avez l'installation d'Hervé Youmbi qui s'appelle Allo Allo et qui fait un peu le lien entre les deux thématiques abordées dans cet espace, le totemisme et le culte des ancêtres. Comment ces deux thématiques dialogue et ne sont pas forcément spécifiques à la région des grasses-fils. Alors nous sommes dans la deuxième section de l'exposition qui est consacrée à l'art en rapport avec le pouvoir. Vous avez 18 trônes qui sont encore utilisés. Quand un chef accède au pouvoir, il y a au moins un trône qui lui est confectionné, ce qui fait que dans chaque chef et réel, on peut compter au moins une dizaine de trônes. Vous pouvez constater qu'il y a une diversité dans la création de ces trônes. Il y a des trônes en bois, tout simple, il y a des trônes perlés, il y a des trônes corrisés. Nous sommes ici dans l'espace dédié aux femmes. On entre par le mur des reines. A notre droite, là, vous avez un focus sur le perlage, qui est une activité qui a toujours été pratiquée. Et les motifs et autres sont singulièrement liés au pouvoir. Après, là, nous avons des costumes, des costumes des reines. Il y a une diversité de costumes. Il y en a qui sont en tuchindop et d'autres en velours brodé, ça s'appelle le tougou. Et à côté, vous avez le trône. Parce que si le roi a un trône, la reine, notamment la reine-mer, a un trône. Ici, on est dans l'espace des sociétés secrètes. On touche un peu à l'invisible dans cette exposition. Vous avez juste derrière moi le mur des coiffes, pour montrer vraiment la multitude de sociétés secrètes qu'on peut trouver dans la région de l'Ouest et du Nord-Ouest. Et notamment, il y a le masque similier perlé, qui vient de la cheffrine Kouen, qui est un masque porté par les gardiens des totems. Et parmi les masques également, qui a nécessité beaucoup de rites de décharge et de cérémonie, il y a le masque Toukha géant de Bamendou. Et il est présenté avec les dix éléments rituels sacrés qu'il accompagne toujours. Et on sait que c'est un masque extrêmement important, puisqu'il a son propre tissu une dope. Et ce masque est tellement puissant qu'il n'est pas porté sur le visage par un homme. Il a quatre porteurs qui le font défiler en procession pendant le festival et le rite du CAC à Bamendou. Et ensuite, on fait des focus sur quatre plus importantes sociétés secrètes de la région. Il faut savoir qu'il en existe des centaines et qu'on ne pouvait pas toutes les présenter. Donc on a vraiment pris celles qu'on retrouve régulièrement dans la plupart des chefferies. Donc on a aussi le manjan, le kemjeu et le kongan. Donc on pourrait découvrir leurs costumes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !